BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la terminerons avec nos chroniqueurs Bélaouda Abdelhaïm, notre globetrotter Alexandre Apaget, notre bibliothécaire. Mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées. A ma gauche Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis le grand animateur de la rubrique livre aussi dans Alternatives économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique aussi à la Société d'économie politique. On démarre avec votre choix. Tiens Christian Chavagneux, le livre de Marion von Rettergem, Le piège Nord Stream, aux éditions Les Arènes. Assez fascinant, c'est une journaliste qui est spécialiste de l'Allemagne. Elle a fait une biographie d'Angela Merkel qui avait été un peu remarquée. Et là, elle pose une question intéressante. Mais comment l'Allemagne l'a-t-elle fait pour se retrouver autant sous la dépendance du gaz russe ? Donc il y a deux parties. En fait, une partie sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Russie et une autre sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Russie ? Là, elle nous dit quand même que ça fait 20 ans que Poutine place ses hommes partout autour de Gazprom et de la gouvernance du gaz russe et qu'il y a une vraie volonté depuis très longtemps de guerre économique de mettre l'Allemagne sous dépendance du gaz russe. Nord Stream 1 est construit. Nord Stream 2, quelques mois après que Nord Stream 2 soit terminé, Poutine envahit l'Ukraine. Il était persuadé que cette fois, avec les deux pipelines qui allaient vers l'Allemagne, il avait complètement coincé l'Allemagne et donc l'économie européenne et que les Européens ne pourraient pas réagir. Erreur géopolitique. Erreur géopolitique qui est faite aussi quand on passe du côté allemand. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur personnel, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier social-démocrate qui est très proche de la Russie, très proche de Poutine et à peine il perd le pouvoir. Il va prendre énormément d'argent du côté de Gazprom. Cupidité personnelle qui fait qu'il est là pour ramasser de l'argent. Petite parenthèse, François Fillon chez nous, on ferme la parenthèse, c'est pas le sujet, le sujet c'est plutôt l'Allemagne. C'est mentionné mais le sujet c'est plutôt l'Allemagne. Grosse erreur géopolitique des Allemands qui pensent que, vous savez Montesquieu, la théorie du du commerce, quand on échange avec des gens qui peuvent être un peu violents, ça va les calmer parce que comme on est tous interdépendants, grosse erreur. Erreur géopolitique. Deuxième erreur géopolitique de croire que l'Allemagne est une puissance de statu quo. Jamais ils iront essayer d'entrer dans des territoires pour s'approprier des territoires. Juste une puissance de statu quo. Encore perdue. Et enfin, dernière explication côté allemand, une sorte de mercantilisme froid. C'est-à-dire que nous on est une économie qui doit exporter beaucoup, qui doit importer peu. Et comme on veut importer peu, le gaz russe est le moins cher. Donc on prend le gaz le moins cher pour un bar et tant pis si on devient ultra dépendant du gaz russe. Toutes ces explications se rajoutent à toutes ces explications. Un petit fil rouge assez passionnant. Vous savez, peut-être vous vous rappelez qu'en septembre 2022, il y a des tuyaux de l'ensemble qui ont explosé. La question, c'est qui a fait exploser ces tuyaux ? Et donc là, l'autrice nous dit, passe en revue à peu près toutes les explications qui ont été données. Alors c'est les Américains, c'est les Allemands, c'est les Ukrainiens, c'est les Russes. Passe toutes les explications en nous disant, bon, ça c'est complètement farfelu. Ça c'est crédible, mais j'y crois pas. Et à la fin, elle nous dit, moi je pense que j'ai l'explication. Savoir qui a fait sauter les pipelines. Une explication juridico-économique. Je sais pas si c'est la bonne, mais elle tient la route et je laisserai ceux qui nous écoutent aller le découvrir. Jean-Marc Daniel. Écoutez, c'est un livre, j'ai pas lu exactement la même chose que Christian, et pourtant c'est un livre que j'ai trouvé très bon. D'abord, il y a deux livres, il vient de le dire. Il y a l'enquête sur le sabotage, l'explosion du pipeline, qui est d'ailleurs en Italie, qu'au début de chaque chapitre, il y a la partie. Et puis il y a l'autre livre à côté, qui est l'histoire de Poutine. Et c'est pas tellement d'ailleurs... Alors effectivement, elle parle de l'Allemagne, elle parle de la corruption, elle parle de la faiblesse de Schröder, mais il n'y a pas que lui. Alors il a parlé de Fignon, mais elle explique aussi que Mélenchon et Marine Le Pen sont directement impliqués dans des liens assez vénéneux avec Poutine. Derrière ça, elle explique assez bien qu'il y a deux enjeux chez Poutine. Il y a une espèce de clan issu de Saint-Pétersbourg-Leningrad. C'est un clan quasiment mafieux dans lequel il y avait Prigogine. Tous ces gens-là, en fait, s'identifient à cette ville et ils ont une espèce de fascination pour l'histoire de cette ville. Et derrière cette ville, c'est la grandeur impériale de la Russie. Et donc il y a une espèce de dimension, là, qui est une dimension moins mafieuse et plus à la fois inquiétante et plus noble d'une certaine façon parce qu'il veut la gloire de son pays et il veut reconquérir l'Ukraine, il veut reconquérir la Géorgie, il veut reconquérir... Donc elle explique assez bien qu'il y a chez Poutine un mélange de mafieux et d'allumer, d'illuminer. Il y a des passages où elle décrit comme un personnage totalement habité. Et j'ai trouvé ce portrait de Poutine passionnant. Les autres sont assez secondaires. C'est-à-dire, Schröder, elle décrit notamment le fait que le soir de la soirée électorale, il arrive ivre sur les plateaux. Enfin, le personnage est décrit vraiment de façon extrêmement négative et peu sympathique. À part Poutine, personne véritablement n'émerge de ce livre. Je trouve qu'il y a effectivement deux choses dans ce livre. Une analyse psychologique de Poutine et une enquête policière. L'enquête policière, c'est en italique. L'analyse de Poutine, c'est deux ou trois chapitres. Mais le chapitre sur Saint-Pétersbourg est passionnant. Ce que je remarque quand même, c'est que quand vous aimez tous les deux un livre, mais pas pour les mêmes raisons, c'est que c'est en général un assez bon signe de la qualité... Oui, oui, je crois que fondamentalement, on peut être d'accord, on recommande ce livre. Exactement. Mais en même temps, le côté... Ce qu'a dit Christian est passionnant sur la vision des Allemands, de dire qu'on peut totalement dissocier l'économie, le business de la géopolitique. Et quoi qu'il arrive, ils nous livreront toujours du gaz. Oui, mais c'est assez banal. En fait, je veux dire, oui, elle dit bien, il se réfère à le doux commerce, tout ça. Bon, elle parle de Willy Brandt qui avait effectivement considéré que le commerce était un élément clé de l'os politique. Mais je trouve que le portrait de Poutine, ce mélange de mafieux et d'illuminé est quelque chose d'assez intéressant. Alors messieurs, j'ai hâte de vous entendre sur le livre suivant qui est un ovni. Alors attendez, on va préciser, c'est le livre de Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, qui publie donc avec Alain Villemeur chez Economica, donc éditeur d'économie dure, on va le dire, un ouvrage qui s'appelle Global Theory of Growth and Distribution. Et donc, c'est un ouvrage dans lequel il dit, voilà, la formule magique, en fait, de la répartition entre les salaires et les profits, c'est ça. Exactement, oui. Alors c'est le retour de notre ami Jean-Hervé Lorenzi vers la théorie économique dure. Théorie économique dure, ça suppose deux choses. On s'exprime en anglais. Oui. On ne peut pas faire de l'économie. Et en équation. Et en équation. Des équations qui sont, alors je rassure l'auditeur téléspectateur, c'est assez impressionnant, mais ça reste des équations assez élémentaires, en fait, c'est un peu des équations comptables. Il n'y a pas besoin, je l'ai dit, de sortir de Polytechnique pour comprendre, mais je suis sorti il y a longtemps, donc j'ai quand même compris. Et donc, alors l'idée quand même de base dans tout ça, c'est de partir de Ricardo, il part du prologue du livre de Ricardo, où Ricardo il dit que le véritable enjeu de la réflexion économique, c'est le partage entre les salaires, les profits et les rentes. Et donc, là, le livre va se concentrer, non pas sur les rentes, d'ailleurs, il est vaincu, il dit, voilà, la grande erreur des néoclassiques, c'est d'avoir considéré qu'il fallait interpréter les salaires de façon microéconomique en disant que le salaire est égal à la productivité marginale du travail. Il faut de nouveau avoir analysé la situation en termes de partage entre les salaires et les profits. Alors après, donc, il développe son raisonnement avec quelques équations, et donc il y a un alpha, qui est le terme magique, qui correspond au partage entre les salaires et les profits. Et à la suite de quelques calculs, ils arrivent, les deux auteurs, à la conclusion qu'alpha, qui est la part des profits, doit être égale à un tiers. Et puis ensuite, ils confrontent leurs résultats à la réalité historique. Donc ils disent, voilà, aux États-Unis, tant que c'était un tiers, ça a bien marché, depuis l'année 2000, c'est plus un tiers, ça ne va pas. Au Japon, il y a un excès de profits, on est monté à 37%, 40%, donc ça ne va pas. Et donc, à la fin, ils disent, voilà, c'est la formule magique, un tiers pour les profits, deux tiers pour les salaires. Alors, bon, on pourrait faire des critiques, comme ça, qui est devenu la rente. Quand même, chez Ricardo, il y a le fait que les salaires sont forcément tous à peu près les mêmes, parce qu'il n'y a pas de qualité de travail, c'est du travail très, très élémentaire. Là, ils ne se posent pas ce genre de questions, c'était justement la porte des néoclassiques. Au départ, quand ils disent, voilà, ils font des hypothèses sur des anticipations, alors ils introduisent ce que font les néoricardiens, les gens comme Barreau et comme Lucas, ils introduisent des anticipations sur la demande, sur l'investissement, des visions assez simples de ce que peuvent être les anticipations. Et donc, c'est à la fois séduisant, stimulant sur le plan intellectuel, pas totalement convaincant, même si à la fin, finalement, le deux tiers, un tiers, ce qu'ils montrent assez bien, c'est que, historiquement, ce n'est pas totalement absurde. Et puis, surtout, c'est une façon de dire, il ne faut pas qu'il y ait trop de profits. Donc, ça jouera à Jean-Hervé Loris, sa légitimité de gauche, il est resté de gauche. Allez, j'ai hâte d'entendre Christian Chavagneux. Non, mais c'est vraiment un livre assez bizarre, c'est vrai, tout petit. Bon, ce n'est quand même pas un livre grand public. En anglais, même si les équations sont simples, c'est quand même plein d'équations. Et puis, c'est quand même un niveau de discours très, très théorique. C'est pour ça que vous le lisiez un peu pour nous. Ce n'est pas pour le grand public. Sur le plan de la méthode, ce n'est pas tout à fait ce qu'a décrit Jean-Marc, en fait. Parce qu'on commence par un chapitre empirique. Bon, évidemment, Ricardo s'intéresse à la répartition. Nous, on est des néo-ricardiens, donc on s'intéresse à la répartition. Mais on commence par un chapitre empirique. Sur plusieurs décennies, on regarde le poids des profits dans l'économie. On s'aperçoit qu'en moyenne, et bon, en moyenne, en même temps, il y a un beau graphe qui montre que la distribution autour de la moyenne est quand même assez large. Donc, le raisonnement en moyenne, bon, un moyen. Effectivement, en moyenne, c'est autour d'un tiers. Et que le petit modèle qui va être derrière, ça vient en quelque sorte, ça travaille d'économiste typique, vérifier que ce qu'on constate dans la réalité, c'est possible en théorie. Eh bien oui, c'est possible en théorie. Regardez, on arrive à vous le démontrer. Et là, on s'aperçoit, le petit modèle nous dit quoi ? Que quand c'est autour d'un tiers, ça va à peu près. Et quand ça passe au-dessus d'un tiers, c'est pas bon pour la croissance. C'est pas bon pour l'emploi. Quand c'est en dessous, c'est plutôt bon. Et puis après, on revient de nouveau avec un chapitre empirique qui dit maintenant qu'on a notre petit modèle, on va l'appliquer. Et comme l'a bien expliqué Jean-Marc, quand on est autour d'un tiers, ça marche bien. Ricardo, oui, il aurait pu peut-être s'inspirer un petit peu plus d'Adam Smith. Et dans la richesse des nations qui nous dit les chefs d'entreprise se plaignent beaucoup du haut coût des salaires, mais le haut coût des profits, c'est aussi important pour la compétitivité. Donc, regardez donc les profits plutôt que les salaires. Il cite un petit peu Smith, mais je trouve qu'il aurait pu le citer de manière plus large. Alors, à la fin, il y a la proposition que Jean-Marc n'a pas mentionnée, qui consiste à dire que quand les profits sont trop, il faut taxer les sur-profits. Donc, évidemment, c'est une proposition tout à fait intéressante. On arrive à définir les sur-profits, on arrive à les taxer. Peut-être qu'un petit livre un peu plus général, sans équation, sans anglais, et puis avec un niveau moins théorique pourrait peut-être séduire un plus grand lectorat. – Parfait, ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre avis sur ce livre. Merci à tous les deux. Allez, on retrouve notre bibliothécaire, Alexandra Paget, qui nous parle aujourd'hui de travail, d'éducation. – Sous-titrage Société Radio-Canada